C'est simplement reprendre un peu cette idée du poste de travail optimisé et pour reprendre un peu l'idée de retour principalement de Windows 7 puisque l'idée de cette vraie efficacité de dire qu'est-ce qu'on fait au niveau du poste de travail pour l'optimiser et qu'est-ce qu'il y a au niveau de Windows 7. Déjà au niveau de Windows 7, il y a principalement, on va dire, on va parler de trois piliers principaux. Le premier point c'est vraiment la partie performante. C'est l'idée Windows 7 pour venir au droit et à l'œil. Vous avez vu vos ordinateurs jusqu'à, vous les allumez, ça fait du temps à les marrer. Vous avez vu l'XP, vous voulez faire quelque chose et vous avez des tâches redondantes. Vous avez peut-être testé d'autres systèmes d'exploitation et là aussi vous n'étiez pas à l'aise dans un environnement peu familier. L'idée de Windows 7, le principal point et la première chose que moi personnellement j'ai adoré, ça a été la performance. C'est un système qui agit vite, qui démarre rapidement, qui passe d'une tâche à l'autre de façon assez efficace. Premier pilier. Deuxième pilier, je pense que beaucoup d'entre vous sont un peu comme moi, travaillent 8 heures, 9 heures, 10 heures par jour sur leur ordinateur. Si je pouvais économiser 30 minutes parce que c'est plus ergonomique, parce que c'est plus facile à utiliser, parce que c'est plus fonctionnel, je pense que c'est un vrai soulagement et c'est un vrai progrès. Pour vous, qu'est-ce que ça vous propose ? Vous vous dites, ok, vous avez 100 personnes qui travaillent 9 heures par jour. Si tu avais réussi à utiliser 30 minutes sur une année, 300 jours ouvrés. 300 jours ouvrés, soit 30 minutes sur 100 personnes, ça fait un repas considérable d'argent, c'est que vous leur apportez au salaire de vos pièces, des gens qui travaillent chez vous. Et au-delà de l'argent, ça fait un changement dans la vie quotidienne de pouvoir justement travailler plus rapidement. Cette économie, ce retour sur l'investissement par rapport à l'acquisition de Windows 7, il y a une chose de façon considérable. Donc c'est le deuxième pilier, c'est tout ce qui est économie, nouvelles fonctionnalités, comment je fais les tâches de ma vivante. Le dernier pilier, très clairement, c'est un pilier clair, c'est le pilier de la sécurité. Ok ? Aujourd'hui, en fait, c'est le pilier de la sécurité, mais je vais associer à des nouveaux usages. Le troisième pilier de Windows 7, c'est de dire, ok, on est venu ici de sortir en 2001. Depuis 2001, beaucoup d'autres ont été sous les mains. Depuis 2001, on a une façon différente d'utiliser les PC. Vous avez vu dans vos entreprises, certains de vos process fonctionnent avec des messagers instantanés. Certains, la façon dont, la part du net a pris beaucoup d'importance. La part du multimédia. Combien d'entre vous...